La place du fantôme, qui n'est pas le titre d'une chanson, mais le titre de l'album de La Grande Sophie, avec des chansons un peu plus douces que d'habitude, un peu moins rock'n'roll sur les albums précédents. Vous les chanterez tout de même sur scène, ces chansons ? Ça y est, la tournée a commencé, d'ailleurs. Je suis sur scène. Et comment ça se passe ? Ça doit être un peu différent, comme d'habitude, vous êtes un peu plus... Vous bougez, vous vivez vos chansons. Alors là, celle-là, ça se passe comment ? Justement, je peux faire des nuances. Et puis c'est un album quand même plutôt coloré au niveau de l'acoustique et du synthétique. Donc c'est très vivant aussi. Et ce qui est surprenant, d'ailleurs, pour ce début de tournée, c'est que les gens connaissent déjà les paroles. Donc j'étais très touchée, justement, en arrivant sur scène, de voir que beaucoup de personnes connaissaient déjà le dernier album. Je ne vous interrogerai pas sur ce qui s'est passé dans votre vie pour d'un seul coup faire un album quand même plus sombre que les précédents. Non, mais manifestement, il s'est passé quelque chose. Oui, mais ça, c'est mon histoire. Je trouve qu'il faut laisser toujours une part d'imaginaire pour les autres. Je ne veux pas brider les gens avec mon histoire, surtout pas. Je me suis servi de ça pour écrire cet album. Il faut qu'on puisse approprier vos chansons. Bien sûr, c'est important. C'est ce qu'on a essayé de faire sûrement, Natacha et Audrey. Après, je donne d'abord la parole à Audrey, parce que je suis d'abord parole d'une fan, fan 2, comme sur M6. Audrey Pulvar, fan de La Grande-Sophie. Et après, Natacha. Oui, c'est un album effectivement un peu plus sombre que ceux auxquels vous nous avez habitués. Mais c'est dans la veine du dernier, des vagues et des ruisseaux, en tout cas. Oui, c'était le précédent où c'est vrai que je mettais un petit peu ma pudeur de côté. Mais là, vraiment, je me livre beaucoup sur celui-ci. On est vraiment dans l'intime et dans un chapitre de ma vie. Mais il y a un spleen incroyable dans cet album, du début à la fin, une espèce de spleen qui s'ouvre comme ça. On est à mi-chemin entre Barbara et François Zardy. C'est assez surprenant. On parle beaucoup de François Zardy, oui, par rapport à cet album. Oui, parce qu'il y a plusieurs chansons sur lesquelles vous allez... Cette heure-ci, elle doit être encore en France. Cette espèce de... Pas de politique. Pas de politique. Non, mais effectivement, j'ai pensé à François Zardy en écoutant, avant même de savoir que vous aviez écrit des chansons pour elle assez récemment. Une chanson. Une chanson, parce qu'il y a cette espèce de... C'est-à-dire que vous êtes à distance de votre voix. Le titre de l'album, c'est La place du fantôme. Mais effectivement, vous avez sur certaines chansons une voix très fantomatique. Comme ça, on se dit... On a l'impression d'entendre des voix qui viennent d'on ne sais où. Et voilà. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce disque. Beaucoup de chansons. Bye bye, etc. Peut-être jamais. On n'est pas d'accord sur celle-là. Je sais qu'on n'est pas d'accord. Moi, j'annonce vraiment la couleur, justement, avec cette première chanson, où on est à la fois dans ce qu'on va retrouver au niveau sonore. Et puis aussi, dans le thème de l'album, je dis déjà quasiment tout. Tout est annoncé avec le premier titre. Ma radio, Suzanne... En même temps, je comprends que la maison de disques est choisie, ne m'oublie pas, comme premier signe. Parce qu'elle est très singulière, ne m'oublie pas, pour le coup, par rapport aux autres chansons. Elle ressemble un peu plus à ce qu'on fait d'habitude chez la grande société. C'est pas triste, mais bon, c'est du spleen, quoi. C'est beau de l'air. Si on lit les paroles, ne m'oublie pas sur la porte au milieu de tes clés. Ne m'oublie pas sous la flotte d'un parapluie mouillé. Ne m'oublie pas au fond d'un tiroir rouillé ou dans un vieux cahier. Ne m'oublie pas sur ta bouche à en perdre tes mots. Ne m'oublie pas quand tu touches une autre avec ta peau. Ne m'oublie pas ailleurs. Les idées traînent dans la semaine. Ne m'oublie pas, sur la ligne 12 du métro, celui à qui s'est adressée cette chanson, ce soir, il nous regarde peut-être. En fait, avant ça, je suis pas pour la lecture des textes sans musique. Parce que je les écris pas du tout comme ça, mes chansons. Donc pour moi, c'est super dur d'entendre un texte. En revoyer la musique, je vais la relire. Ça donne justement une assez bonne idée de votre travail d'écriture, je trouve. Moi, le tiroir rouillé, je vais le mettre dans mon livre. Pour le tome 2. Et ça m'ont tracé, c'est vrai. Audrey parlait du spleen. Il y a une sensation de solitude. Et on a l'impression vraiment de ressentir dans cet album le temps qui passe. Et on se dit que vous avez sans doute mûri. On a l'impression, on se dit en vous écoutant, bon, le rock n'empêche pas de vieillir. Et ça crée une angoisse, une forme de solitude. Ma radio est terrible pour ça comme chanson. Le temps qui passe, j'en fais vraiment une obsession. Je ne sais pas pourquoi, mais dès mon premier album, j'en ai parlé. Et c'est vrai que là, avec la place du fantôme, je fais un espèce de bilan, un constat. Mais j'en reparle énormément. Il y a aussi Tu fais ton âge. Une chanson assez piquante, mais très tendre aussi. Il faut dire que mine de rien, vous chantez quoi ? Depuis une vingtaine d'années au moins ? Moi, j'ai écrit ma première chanson, j'avais 13 ans. J'avais eu mon premier groupe à cette époque-là. Et puis j'ai toujours écrit des chansons, finalement, depuis mes 13 ans. D'ailleurs, sur Europe 1 à la radio, cette semaine, je vous ai reçue, j'ai dit que vous étiez née à Thionville. Puis là, je vois dans une autre bio que vous êtes née à Port-de-Bouc, près de Marseille. Non, en fait, il y a eu des erreurs. Je suis née à Thionville, mais j'ai vécu à Port-de-Bouc, près de Marseille. C'est à Marseille que vous avez vraiment commencé à chanter ? Oui, en fait, moi, quand j'étais étudiante, pour gagner un peu d'argent de poche, j'étais au Beaux-Arts, j'allais chanter sur les restaurants, au bord des plages. Et ça se passait très, très bien. Donc voilà, ça m'a donné envie de poursuivre. Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents ? Ma mère est toujours infirmière. Et mon père travaillait à l'usine. Vous allez faire un mois à l'usine, vous-même, je crois. Voilà. Et très vite, j'ai compris que ce n'était pas mon truc. Donc tous les étés, j'allais chanter au bord des terrasses jusqu'à ce que je monte à Paris. Et ça fait quand même sur Paris une vingtaine d'années maintenant que vous chantez. Je compte pas les années comme vous. Elles veulent pas. Ah oui, c'est un vrai problème alors, les années qui vont. C'est fou, ça. On ne peut pas encore vraiment taper. Il y a encore le temps. J'ai du mal à... Je compte pas. Non, mais c'est marrant. D'ailleurs, vous avez dit, je n'arrive pas à amadouer le temps. Être une femme rend les choses encore plus difficiles. Vous avez peur de ce que le temps fait aux femmes spécifiquement ? Je sens que la société est plus ingrate envers les femmes. Ça, c'est évident. Ne serait-ce que quand on voit des femmes, même à la télé, tout de suite, on va dire d'une femme, qu'est-ce qu'elle a vieilli ? Alors qu'un homme, on va dire qu'est-ce qu'il est charmant ? Qu'est-ce qu'il est beau ? Ses cheveux grisonnants. Mais on peut tenir le coup, quand même, hein ? Bien sûr. Non, mais attention, j'en parle pour mieux le vivre. Donc, une fois que j'en ai parlé, je le vis très bien. Mais rassurez-moi, vous n'allez pas faire de chirurgie esthétique, là, quand même ? Pardon ? Vous n'allez pas faire de chirurgie esthétique pour rester jeune ? Je suis trouillarde. Parce qu'on pourrait, en fait. Je suis très trouillarde. Mais ça marche vachement bien. Moi, je m'appelais à Catherine avant. Regardez le résultat, on le fait pas mal. Vous avez fait de la chirurgie esthétique, vous, Philippe ? Non, j'ai fait un truc. J'étais obligé, après cet accident que j'ai eu, là, comme mon cou, voilà, ça bouge de là à là, voilà. Donc, on m'a arrangé un peu ça, quoi. Ah oui ? Oui, mais je le dis, c'était réparateur, quoi. Mais voilà, mais tout va bien. Je veux dire, j'ai fait mon âge, donc. Ça arrive à des gens très bien, Philippe. Tu fais ton âge, c'est une chanson de l'album de La Grande-Sophie. Vous voulez ajouter quelque chose, Audrey ? Oui, je voulais savoir si, quand on écoute cet album, qui est quand même, encore une fois, très... Pas très intimiste, mais très sombre et presque chuchoté. Moi, je le vois très, très intimiste, justement. Je ne sais pas le dire, donc je vous le laisse. Mais bon, on a l'impression, parfois, que vous nous chuchotez un petit peu votre vie. Moi, j'ai du mal à l'imaginer. Elle l'a enregistrée dans une bibliothèque. J'ai du mal à l'imaginer. J'ai du mal à l'imaginer dans une grande salle comme l'Olympia. Ah, ben, pas moi. Mais pourtant, elle est l'Olympia avec cet album-là. Mais non, non, parce que justement, pour moi, la scène, c'est aussi amener le public dans une atmosphère, dans un climat très particulier. Donc je joue à la fois avec ma voix, avec les musiciens aussi. Mais également... Non, mais c'est l'âge, il faut aller aux toilettes. Philippe part discrètement. Il va vider son bambou, il est numéro 1. Je m'ai content. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas ma faute, on me paye pour ça. C'est ça, le pire. En tout cas, c'est un très bel album. On ne l'a pas dit, mais c'est un très bel album. Je crois qu'on aura compris, quand même. Non, parce qu'on dit que c'est sombre, c'est triste, ça ne danse pas et tout, mais c'est un très bel album. Très réussi, et vous pourrez l'applaudir à l'Olympia, justement, le 23 novembre prochain, puisque c'est déjà complet au Trianon pour le mois de mai, et même pour le printemps de Bourges, samedi prochain. En tout cas, bon printemps de Bourges, bon festival. Merci, la grande Sophie. Merci.